Bonjour, ici Stéphane Varmette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, existent-ils des terrains plus favorables pour la mission? Je l'ai mentionné à quelques reprises, j'ai grandi à la campagne. Comme plusieurs, nous avions un jardin potagé. Tous les ans, nous faisions pousser des tomates, des poivrons, des choux, des carottes, du maïs, etc. Si certains considèrent cet exercice comme une activité récréative et divertissante, avec mon père, c'était très sérieux. Les rangs étaient absolument droits et espacés précisément selon les types de plantes. Si les graines devaient être plantées à trois pouces d'intervalle, ce n'était pas deux, ce n'était pas quatre, c'était trois. La rigueur est ennemise. Disons qu'il ne faut pas chercher très loin pour comprendre les raisons pour lesquelles je n'ai pas de jardin potagé à la maison. Le chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu renferme une succession de paraboles dont nous allons explorer au cours des prochaines semaines. Le texte d'aujourd'hui est communément appelé la parabole du sommeur. Encore une fois, Jésus enseigne à la foule en utilisant une pratique courante dans sa société. C'est l'histoire d'un sommeur qui sort pour semer. Une partie des grains tombent sur le bord du chemin et ils sont mangés par les oiseaux. Une autre partie sur un sol de roche et meurt parce qu'il manque de terre pour les racines. Une autre partie tombe dans les mauvaises herbes et finissent par être étouffées. Et les mauvaises herbes finissent par étouffer les nouvelles pousses. Et enfin, d'autres grains tombent dans de la bonne terre et produisent des épis qui offrent un rendement qui est de 30 à 100 pour 1. Habituellement, les réflexions sur ce texte portent sur les différentes sortes de sols décrits par Jésus. De nombreux sermons demandent « Quelle sorte de sol sommes-nous? » Est-ce que la parole de Dieu, représentée par les grains, que nous donne gratuitement le sommeur, Dieu, trouve en nous un terreau fertile? Que devons-nous changer en nous pour produire du fruit et des récoltes dignes de Dieu? Mais cette dernière remarque me chicote toujours parce que, dans cette parabole, comme dans la nature, les différents sols sont le résultat de leur environnement. Un sol ne peut pas décider de se modifier par lui-même. De la même façon, les grains qui possèdent en eux-mêmes tous les éléments pour développer une plante sont complètement dépendants de l'endroit où il tombe. En fait, le personnage central de cette histoire, celui par qui toute l'action se produit, est le sommeur. Il lance ses grains un peu partout, sans regard du sol où ils vont tomber. Le sommeur n'est pas présenté comme un agriculteur ou un jardinier qui doit entretenir et cultiver la terre dans cette parabole. Et c'est peut-être pour cela que son attitude est un peu désinvolte, irresponsable, voire extravagant avec ses semences. En lisant et écoutant cette parabole, peut-être certains d'entre vous se demandent, mais pourquoi le sommeur perd son temps et ses précieuses ressources en lançant ses grains dans des endroits voués à l'échec? Pourquoi ce manque de discipline? Pourquoi ce manque de rigueur? Et la réponse est peut-être, pourquoi pas? Le sommeur n'a qu'une seule fonction, qu'un seul travail, un seul désir. Lancer ses grains abondamment et généreusement. Par la suite, il n'a aucun contrôle sur le déroulement des choses. Il doit apprendre à laisser aller, abandonner tout désir de contrôle, et avoir la foi que ces grains vont trouver un moyen d'accomplir ce qu'ils ont à faire. En faisant un lien avec nos vies d'église, on peut constater que normalement, les nouveaux projets, comme notre communauté de foi par exemple, sont analysés, jugés, évalués. On doit produire des rapports quantitatifs avec des chiffres démontrant de bons résultats. Il faut établir des plans stratégiques basés sur des consultations avec les parties prenantes et les intervenants du milieu. Pour utiliser une imagerie associée au monde agricole, nous devons démontrer que nous sommes en possession des bons pots, que nous avons acheté des fertilisants de qualité, nous avons planté les graines exactement à la bonne distance pour nous assurer du résultat optimal pour tendre vers une récolte impressionnante. Cependant, cette parabole nous rappelle que Dieu ne se semble pas se soucier de ce genre de choses. Comme le sommeur, Dieu a confiance que ce qui doit pousser, va pousser d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas en même temps, peut-être pas tout, mais cela est sans importance dans le fond parce que Dieu a assez de semences pour accomplir son objectif. Il y en a assez pour se permettre d'être généreux et de semer là où les résultats semblent voués à l'échec. En fait, le sommeur sème à tout vent parce que telle est sa nature, telle est sa mission. Et nous ne sommes pas appelés à placer l'efficacité au sommet de nos priorités dans nos églises. L'efficacité n'est pas une vertu, l'efficacité n'est pas un don de l'esprit, l'efficacité n'est pas un synonyme de réussite. Nous sommes plutôt invités à exercer nos ministères dans tous les sols, sans discrimination. Nous ne devons pas décider à la place du Seigneur quel terreau est plus ou moins fertile pour la parole de Dieu, qui mérite notre générosité ou qui est apte à recevoir notre effort. Nous devons faire preuve de la même générosité, du même abandon que le sommeur. Nous sommes appelés à donner une chance à tous et à toutes, même ceux et celles qui vivent sur le bord de la route, qui ont un cœur de pierre ou qui sont envahis par les ronces. Et nous savons que les fleurs, que les arbres trouvent moyen de pousser dans les milieux les plus difficiles. La grâce de Dieu se ferait toujours un chemin à travers les pires obstacles. D'une manière ou d'une autre, « Des épis pousseront en nombre suffisant. » Nous n'avons pas besoin d'avoir le pouce vert pour comprendre que nous ne pouvons pas contrôler toutes les variables menant à une récolte abondante. Dans une parabole, Jésus compare Dieu à un sommeur qui répand abondamment ses graines sur tous les terrains des plus favorables aux plus inhospitaliers. Et nous sommes appelés à notre tour à semer généreusement et à croire que nos actions et nos missions réussiront à produire du fruit, peu importe les conditions. Encore une fois, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye.